Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un maréchal dans Aymené Kestrian, mais pas n'importe lequel. Dilemme de Ceph, Ito du Château, le non moins légendaire Ixted bien sûr, Fine Lady, Don Juan, Cabri, Cornet d'Amour, le crack de Daniel Dessert. Voici la liste hallucinante et non exhaustive des chevaux que Pierre-Henri Renaud a eu l'occasion de ferrer et de suivre au cours de sa carrière. Et si Pierre-Henri est celui qu'on appelle le maréchal des stars, ce n'est pas un hasard. Formé auprès de son mentor Jean-Louis Brochet, Pierre-Henri a appris à son côté des méthodes de travail lapidaires, minutieuses et précises pour répondre à un objectif unique, apporter du bien-être au cheval. Qui porte un regard aiguisé sur le sport de haut niveau, sur les enjeux de l'équitation et sur le métier historique de maréchal Ferrand. Il exerce son métier au service du cheval et de son bien-être, et c'est tout. Voici le portrait d'un acteur de l'ombre, Pierre Angulaire de la réussite des meilleurs cavaliers au monde, qui porte un regard aiguisé sur le sport de haut niveau, sur les enjeux de l'équitation et sur le métier historique de maréchal Ferrand. J'espère que cet épisode vous plaira, j'espère que vous apprendrez beaucoup en écoutant Pierre-Henri Renaud. Et comme toujours, si ça vous a plu, pour nous soutenir, vous pouvez toujours nous envoyer un message sur les réseaux sociaux, partager l'écoute de votre épisode en stories sur vos plateformes, ou encore nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute ! Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez alors déjà entendu parler de la marque Equi Cosmétiques. En effet, il y a plusieurs mois déjà, la fondatrice de la marque, Audrey Touati, nous a contacté pour créer du contenu sur Instagram et mettre sa gamme de produits de soins pour chevaux en lumière. Satisfaite de cette première collaboration, Audrey nous a de nouveau témoigné sa confiance en souhaitant devenir partenaire d'un épisode d'Aïam Nequestriane. Vous l'avez compris, Equi Cosmétiques est le partenaire de ce 94ème épisode. À moi maintenant de vous présenter leur gamme de produits le mieux possible. Audrey Touati est cavalière depuis plus de 30 ans et praticienne en aromathérapie équine. Elle allie sa passion des chevaux à celle de la cosmétologie. Suite à des expériences personnelles malheureuses avec son propre cheval, elle décide de mettre en pratique ses connaissances sur les huiles végétales pour formuler ses premiers soins et réalise en parallèle une formation en aromathérapie équine pour approfondir ses compétences. En 2021, elle crée Equi Cosmétiques, des soins d'exception spécialisés en bien-être de la peau et beauté du crin et du poil. 100% fabriqués en France, 100% naturels, 100% véganes et bio. La marque compte aujourd'hui une gamme complète de soins adaptés aux chevaux les plus sensibles, avec une composition clean et transparente et adaptée à tous les équidés, du poulain au cheval de sport ou encore pour votre compagnon au pré. Les produits sont non dopants et non photosensibles. Chaque produit est composé d'une formulation unique à base d'huile végétale du monde recherchée pour leurs vertus exceptionnelles comme le jojoba, l'hibiscus, le moringa ou le baobab. On trouve chez Equi Cosmétiques tout ce qu'il faut pour assurer le bien-être de son cheval. Boosters cicatrisants, démêlants, lustrants, boosters de pouces, des crins et du poil, soins de la dermite estivale et des sérums concentrés 100% actifs à l'efficacité booster. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs de ces produits sur hashtag EquiChun et je vous promets qu'ils sont 100% validés. Et si Audrey a choisi cet épisode pour devenir partenaire d'Aiam & Equestrian, ce n'est pas pour rien. Audrey est actuellement en train de développer un futur sérum dédié aux soins des fourchettes abîmées et du pied du cheval. Et pour ça, elle recherche 10 testeurs. Alors si vous souhaitez tester ce produit, n'hésitez pas à suivre Equi Cosmétiques sur les réseaux sociaux et à écrire directement à Audrey en message privé. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Aiam & Equestrian, le podcast. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Plus d'une année après s'être rencontrée lors du CHU de Genève en 2021, on se retrouve à Wellington pour enregistrer enfin cet épisode de podcast que tu nous avais promis. Et puis le premier épisode pour nous en compagnie d'un maréchal Ferrand, ça a été énormément demandé par nos auditeurs. Surtout depuis qu'on a enregistré très récemment Nicolas Belin, il y a plein de gens qui ont demandé à ce qu'il y ait un maréchal qui suive pour un peu compléter les propos de Nicolas. C'est assez cocasse de se retrouver ici à l'autre bout du monde, alors que tu es originaire de Chalin-le-Contal. C'est ça. Donc juste à côté, dans un petit village ronalpin, donc juste à côté de chez nous. Mais bon, tu as un programme très chargé. Tu es toujours à droite, à gauche. Tu viens ici à Wellington toutes les 5-6 semaines. J'irais plus 4-5 semaines. 4-5 semaines. Ensuite, tu nous as dit que tu étais à Athènes juste avant, tu repars à Dubaï après. Donc, on est venu à toi cette semaine pour enregistrer cette interview. L'idée de notre podcast, on te l'a expliqué, c'est vraiment de revenir sur ton parcours, nous parler de toi, de ton métier et puis du sport, forcément. Alors, pour commencer, comme on a l'habitude de le faire, on aimerait bien que tu prennes un moment pour te présenter, nous dire qui tu es, quel a été ton parcours et puis les grandes étapes qui t'ont mené jusqu'ici. Eh bien, je m'appelle donc Pierre-Henri Renaud. Je suis né à Montbrison, dans la Loire. J'ai commencé la maréchalerie à l'âge de 17 ans, suite à un problème d'orientation que j'avais à l'école. Je ne savais pas trop quel chemin prendre. Et puis, mon père, étant ancien jockey, voilà, j'ai eu une conversation avec lui. Il m'a expliqué un petit peu sa vision du maréchal. et je suis allé faire des stages, on va dire, découvertes. Et puis, ça m'a plu. J'ai vraiment senti quelque chose qui se révélait en moi. Donc, à partir de là, j'ai cherché une école que j'ai trouvée en Belgique. Et je suis parti deux ans faire mon apprentissage. suite à ça, j'ai fait le compagnonnage durant cinq ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... On appelle ça le Tour de France des métiers. On va chez différents patrons tous les six mois ou tous les ans. On change pour voir des techniques différentes de travail. Et puis, voilà, suite à ça, j'ai fait mon service militaire à la Garde républicaine. Donc, à l'époque, il y avait encore le service militaire. 48 ans. Et j'ai trouvé une embauche chez un patron qui s'appelait Jean-Louis Brochet. Parce que malheureusement, il est décédé. Je suis resté cinq années, cinq belles années chez Jean-Louis qui m'a appris l'amour du métier et l'amour du cheval et une vision bien particulière entre l'homme et le cheval. Ce n'est pas seulement la maréchalerie, mais pourquoi on fait ce métier-là et dans quel but. Tout était articulé vraiment autour du cheval. Parce que la maréchalerie, c'est quand même un métier qui a plusieurs facettes. Ce côté un peu traditionnel, ancien, où on manie l'outil, la forge. Mais ça, c'est le côté, on va dire, ancien et traditionnel que j'ai pu peaufiner à la Garde, on va dire. Mais il y a aussi, qui est forcément le principal, le cheval. J'ai passé cinq années avec Jean-Louis et suite à son décès tragique et brutal, j'ai essayé de continuer au début ce qu'il avait mis en place. Et puis voilà, je pense que c'est grâce à lui que je suis là maintenant à vous parler à mon tour. Alors j'ai deux questions. La première, c'est ton père était joqué mais toi, t'étais déjà au contact du cheval. Est-ce que t'étais cavalier ? Est-ce que t'étais passionné ? Est-ce que t'aimais déjà l'équitation, le cheval à ce moment-là ou est-ce que tu le voyais un peu de loin ? Oui, en fait, non, je le voyais un peu de loin. On avait des chevaux de randonnée à la maison. C'était plus axé sur la randonnée. Je ne me voyais pas devenir maréchal Ferrand quand j'étais ado. C'est venu vraiment avec une discussion quand j'avais 17 ans. C'était un déclic en fait. C'est venu spontanément. Et alors, tu nous disais que t'étais là en partie grâce à ton ancien patron dont tu as appris le relais, Jean-Louis. On dit souvent que les rencontres forgent la destinée. C'en est la preuve aussi et j'aimerais savoir si pour toi, il y a eu d'autres rencontres qui ont été importantes et qui t'ont permis de gravir les échelons et là, on est à Wellington. On va citer quelques-uns des cavaliers pour lesquels tu as déjà travaillé. Je suis sûre que je vais en oublier plein mais je pense à Ken Farrington, je pense à Eric Lamaze, je pense à Jessica Springsteen. Je sais que c'est des très grands noms, c'est des personnes qui sont dans le top 20, qui ont été médaillées, qui font vraiment partie des meilleurs cavaliers au monde. Quelles sont les rencontres qui t'ont permis d'arriver jusqu'ici d'être le maréchal de ces personnes-là ? En fait, la première rencontre, je vois plus la rencontre avec un cheval en fait. Le premier cheval, parce qu'en fait, c'est ça, bon ok, il y a le cavalier, on ne peut pas le mettre de côté mais c'est quand même le cheval qui porte notre travail. Et le premier cheval auquel je me suis occupé, qui a gagné la Coupe du Monde, c'est Dilem de Sef. C'est le seul cheval français qui a gagné une finale Coupe du Monde. Ça a été vraiment le point de départ. Après, quand un cheval comme ça qui gagne une Coupe du Monde, une finale Coupe du Monde, forcément, tout le monde s'intéresse à qui est le maréchal, qui est le vétérinaire, qui est l'ostéo, qui s'occupe, qui est autour du cheval. Et ça, ça a été un tremplin. Tout est parti de là, en fait. Dilemme, si je ne dis pas de bêtises, c'était le cheval de Bruno Bruxso. De Bruno Bruxso, oui. Qui a gagné la finale Coupe du Monde à Milan en 2002, il me semble. Et donc, après, il y a eu une autre rencontre, c'était avec Michel Écartes et Canan. Donc ça, je me suis occupé de ses chevaux. Et il y avait donc Canan et notamment un petit cheval qui s'appelait Lito du Château. Ça, c'était une aventure incroyable parce que je l'ai suivi durant toute sa carrière. Au début de ses sept ans chez Michel jusqu'à ce qu'il soit vendu chez Topps et Edwina, Alexandre Lamonté jusqu'à la fin de sa carrière. Donc je l'ai suivi de A à Z. Et c'est pareil. Forcément, c'est un cheval exceptionnel. Je l'ai suivi dans le monde entier. Et forcément, on s'intéresse à qui s'occupe, qui est autour de ses champions. Qui participe à son échelle aux victoires. Les vétérinaires se renseignent. Tout le monde se renseigne en fin de compte. Et ça, c'est des tremplins. Pour moi, c'est le cheval qui nous porte. Ce n'est pas une histoire de cavalier, c'est une histoire de cheval. Et alors, quand tu as commencé à s'occuper de ces chevaux-là, ces champions, je pense notamment à Dilemme ou à Ito, est-ce que finalement, c'était un rêve pour toi de toucher le haut niveau, de mettre un pied, d'accompagner ces cavaliers et ces chevaux-là dans la performance où c'est venu totalement naturellement ? Non, 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 c'est encore une fois quand je regardais, bon, ça, c'était une autre histoire. C'était... Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé mon métier dans les courses. Et quand je regardais le Prix d'Amérique avec mon père quand j'avais 17 ans et j'étais fasciné par la beauté du cheval et l'effort, toute l'énergie, la puissance que ça pouvait représenter derrière la télé. Et c'est vrai que j'avais dit à mon père quand je serai à Marachal un jour, ce sera moi qui ferai les champions. C'est peut-être simple ce que je dis, mais bon, c'était un rêve, ouais, je voulais faire mon métier, mais bien le faire et bien l'apprendre pour bien pouvoir l'exercer. Oui, je suis une fierté, mais encore une fois, c'est le cheval qui me... C'est comme un aimant. Le cavalier, c'est secondaire pour moi. C'est vraiment secondaire. Je ne sais pas si je fais bien de le dire, mais c'est vraiment honnête. C'est vraiment ce que je ressens. Je fais mon métier pour le cheval. Et alors justement, ce métier, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? C'est quoi les enjeux du métier de maréchal ? C'est quoi les enjeux de la maréchalerie ? Notamment dans le sport de haut niveau, mais pas forcément que le saut d'obstacle parce que je sais que du coup, tu as été dans la course, etc. Comment est-ce que ça s'exerce et quel rôle tu as aussi au sein de l'équipe dans la performance de ce cheval ? Le rôle dans... Voilà, ça j'aime bien ce mot d'équipe-là parce que c'est vraiment ça en fait. on travaille en équipe. Mon rôle dans l'équipe, ça peut être à la fois très simple, la définition, et à la fois très compliqué parce que ça peut être simple dans le sens où oui, je suis là pour mettre des fers et puis basta quoi. Tu vois, je suis là pour mettre des fers et puis bon, on se revoit dans cinq semaines, tu vois. Mais parfois, c'est pas... Enfin, à un autre niveau, c'est pas ça. Nous, ce qu'on nous demande, c'est vraiment déjà de mettre le cheval dans le confort, c'est d'être attentif au cheval en lui-même, observer les moindres détails. Nous, on n'a pas d'appareil, on n'a pas de... Nous, c'est tout au feeling, voilà. C'est tout à la sensation, c'est tout à l'œil. Et alors, on a l'appui des vétérinaires, qui nous donnent des radios ou des... sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire telle ou telle ferrure. Mais quand ils sont pas là, on parle avec le cavalier, il nous donne son sentiment. Ah tiens, aujourd'hui, j'ai senti mon cheval, tu vois, un peu raide sur sa main droite. Donc là, on doit observer avec lui. On doit après, ressentir les choses. En essence, quand on prend un pied, quand on manipule le pied, on doit être capable de ressentir le moindre mouvement ou attitude du cheval qui peut être différent d'il y a quelques jours. si on nous demande de venir de faire autant de voyages, d'autant de kilomètres, parce que c'est pas rien. Déjà, c'est un coût. Il y a des maréchaux qui sont très, très bons ici aux Etats-Unis. Mais on... parce que je pense qu'il faut de la délicatesse. C'est ça. On nous demande de la délicatesse, de l'attention, de l'observation, de la logique. de ressentir les choses comme un cavalier peut ressentir les choses quand il va être avec son cheval. Je pense que c'est ça qu'on nous demande. Forcément, d'être disponible aussi. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Le souci du détail. Le souci du détail, ouais. Le feeling. Il faut avoir du feeling. Avec les chevaux, il faut avoir du feeling. Surtout quand on fait un métier manuel. On n'a pas des machines pour regarder un tendon, regarder une balance. Et puis après, c'est sûr qu'on discute avec le vétérinaire, on discute avec l'ostéo, on discute avec le cavalier, le groom. Et tout ça, ça fait qu'on a des chevaux qui gagnent des médailles. C'est les détails qui font que... Ferrer un cheval, parfois, c'est pas simplement mettre un bout de métal sous le pied. Parce qu'on sait très bien qu'un cheval mal ferré, c'est pas performant du tout. Tout à l'heure, tu nous parlais de la vision du métier, ton objectif, tes buts que tu as pu apprendre toutes ces années. C'est ça qu'on t'a transmis ? C'est le feeling ? C'est l'observation ? C'est le détail ? Ouais. Avec Jean-Louis, c'était ça. C'était vraiment ressentir le cheval, en fait. L'animal est... Enfin, je sais pas. On sait très bien qu'un cheval, ça cause pas, ça parle pas. Toi, tu as mal aux pieds ? Ah, ouais, docteur, j'ai mal aux pieds. J'ai mal ici, là. Là. Le cheval, il va te le faire sentir, il va te le montrer mais à sa manière, en se tenant un peu comme ci, un peu comme ça. mais ça, c'est des années, c'est des années, des années d'observation, de travailler avec les bonnes personnes, de croiser les bonnes personnes après les bons vétérinaires, les bons ostéos, travailler avec les bons cavaliers, tout ça, ça fait que tu deviens meilleur. Justement, on avait lu un article de Grand Prix il y a quelques semaines et on en avait aussi parlé avec Nicolas Belin dont le titre était « Observons-nous correctement et suffisamment nos chevaux ? » Dans l'ère actuelle dans laquelle on est où les cavaliers de manière générale s'accrochent à la performance plus qu'à tout autre chose, j'aimerais bien que toi, tu répondes à cette question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on observe correctement et suffisamment nos chevaux ? Pour être honnête ? Oui, bien sûr. Non. Pas tout le monde. Ceux qui gagnent les observent. Ceux qui gagnent ne laissent rien passer, observent tout. Le cavalier qui gagne vient avec son maréchal, discuter avec son maréchal, vient voir son vétérinaire, vient voir son ostéo. C'est une équipe. Ça, c'est le cavalier qui gagne aujourd'hui. Il ne laisse rien au hasard parce que les écarts entre les cavaliers sont tellement infimes, les chevaux sont tellement bons les uns les autres que c'est le centième de seconde qui va faire que... Voilà, c'est comme ça. Mais c'est un travail d'équipe à 200%. Tu es en train de nous dire que pour toi, les cavaliers qui occupent le top 10, 20, etc., ont ce dénominateur commun de s'intéresser vraiment au cheval, de l'observer vraiment et que c'est peut-être quelque chose aussi qui va manquer dans d'autres catégories de cavaliers amateurs, professionnels nationaux, etc. Ah mais oui, carrément. Ah mais oui. Mais c'est pour ça qu'on nous demande de traverser l'Atlantique ou d'aller je ne sais où. C'est parce qu'ils ont ce sens qu'ils ont pris conscience que le maréchal. C'est une pièce essentielle à leur victoire. Ça fait peut-être 10 ans qu'on voyage comme ça. Avant, on ne voyageait pas. Et encore, on est une poignée. Honnêtement, en tant que Français, allez, on est peut-être 5, 6 à voyager. Européens. Je parle des Irlandais, des Anglais, des Français. On en est peut-être 5, 6. Et alors, réciproquement, est-ce que tu penses que les maréchaux, en général, pas que les maréchaux qui suivent les cavaliers du top niveau, mais les maréchaux, en général, est-ce que tu penses qu'eux aussi, ils observent suffisamment les chevaux ? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des maréchaux qui vraiment exploitent leur métier comme venir poser un bout de métal, comme tu le disais ? Alors, ça, oui. Mais oui, il faut... Il faut se donner du mal. Enfin, donner du mal. Il faut se donner le temps à observer. Après, je vais être honnête, pourquoi on commence à parler, oui, des chevaux ferrés, des chevaux déférés, machin ? Parce que, en toute honnêteté, je pense qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là qu'il faut accentuer les dialogues entre cavalier et maréchal Ferrand. Il faut que le maréchal Ferrand, et je vais vous le dire, se remette en question aussi et accepte certaines choses ou certaines évolutions de notre métier. Il faut être à l'écoute du cavalier, il faut ne pas se braquer. parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, on ne travaille pas pour soi-même. On ne travaille pas pour le cavalier, on ne travaille pas pour le véto, on ne travaille pour le cheval. Et ça, je suis en regret de dire qu'on oublie. Si le cheval est mieux sans fer, on le met sans fer. Si le cheval se sent mieux avec des fer, on le met avec des fer. moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais, on doit se remettre en question sans arrêt. Ça passe déjà par l'observation et la compréhension. J'ai rebondi sur ce que tu nous as dit juste avant. Tu nous disais que ça ne fait pas longtemps qu'il y a cinq, six maréchaux français qui se déplacent à travers le monde pour ferrer. Juste là, il y a le 6 janvier, donc il y a dix jours, on a un maréchal de notre région et d'ailleurs, il y en a deux qui nous ont demandé d'aller à la rencontre d'un maréchal Ferrand qui nous ont d'ailleurs tous les deux cité ton nom pour cet épisode et il nous disait, donc Julien Guinet, il nous disait que souvent, le maréchal Ferrand était vraiment le parent pauvre de l'équitation, qu'on ne parlait pas de ce protagoniste-là dans la performance et dans l'équipe. Est-ce que tu trouves, toi, que la position de votre métier a évolué ces dernières années en termes de reconnaissance ? Oui, en termes de reconnaissance. Oui, clairement, oui, j'ai deux exemples. Quand on s'est croisés à Genève il y a un an, Eric et Lamaze et Pedro Venis m'ont invité aux adieux de Fine Lady et de Cabri. ça, déjà, je pense, c'est une forme de reconnaissance. Voilà, ils sont conscients qu'il y a eu tout un travail de fait pendant X années autour de ces chevaux-là et qu'ils voulaient partager ce moment avec tout le staff. Ça, déjà, c'est une forme de reconnaissance. Mais la reconnaissance, elle est là parce que, justement, c'est ce travail d'équipe. si tu restes tout seul dans ton coin à rester sur tes positions quand il y a un problème, non, là, ça ne peut pas fonctionner. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer assez concrètement comment ça fonctionne ce travail d'équipe ? Comment est-ce que vous orchestrez le rôle de chacun ? Comment est-ce que tu dialogues avec les cavaliers, avec les grooms, avec les vétérinaires, avec peut-être d'autres parties prenantes aussi ? Tout bête, je vais vous raconter une journée quand j'arrive ici à Wellington. J'arrive le matin aux écuries, je n'ai pas vu le cheval et le groom pendant, on va dire, quatre semaines. Forcément, on est toujours au courant un peu des résultats que font les chevaux, on suit sur les réseaux, mais on arrive et on demande forcément comment ça se passe, comment vont les chevaux. Alors déjà, le premier dialogue, c'est avec le groom. Suite à ça, on a, on va dire, un mini-rapport de comment vont les chevaux. S'il y a des petits soucis, si entre-temps, le vétérinaire est passé, qu'il y a eu des petits soins, des petites remarques, forcément, nous, on appelle de suite le vétérinaire pour savoir exactement, avoir un dialogue, dire clair, sur peut-être un éventuellement, un changement de ferrage ou quelque chose. Et l'ostéo, c'est pareil, quoi. Enfin, tout de suite, on fait le point avec le groom et qui nous indique l'évolution de chaque cheval. Et puis, voilà. Moi, je procède comme ça. J'arrive, je veux voir mon groom, le groom, on parle, et puis après, s'il y a des choses à faire, on appelle telle ou telle personne, le docteur, où voilà, c'est mon mode de fonctionnement dans la simplicité et puis dans le dialogue. Il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, tu as répondu à un article sur Grand Prix qui était intitulé Pierre-Henri Renaud, le maréchal ferrant des stars. Et tu as ajouté dans cet article, avec le recul, je me rends compte que je travaille essentiellement pour la réussite du cavalier et je crois avoir fait un petit peu le tour, la pression, les résultats, etc. Parfois, on oublie l'essentiel, le cheval. C'est ça. On oublie parfois dans tout ce... cet élan parce que forcément on est derrière notre cavalier. On est les premiers supporters. Quand il y a un championnat, quand tu vois un cavalier qui est près de décrocher la médaille, tu es là, tu es derrière la télé et tu ne bouges plus. Mais c'est la règle. Mais c'est vrai que parfois, tu oublies un peu malgré tout le cheval. On est trop parfois focalisés sur la performance on passe à côté des choses simples et pourquoi on est là. Je le vois un petit peu comme ça. On est tellement sollicité, on court partout, on donne beaucoup d'énergie dans les voyages, on est fatigué, on est là, derrière, on a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Parce que mine de rien, ce qu'on fait, on prend beaucoup de risques. Il ne faut pas oublier que le pied du cheval, c'est vivant. le moindre coup de rappe de travers à gauche ou à droite ou le moindre moment de faiblesse dans notre travail. On peut mettre un cheval sensible et après, voilà, ça peut créer des problèmes au sein de l'équipe. Mais ça, c'est parce que on est dans un rythme infernal. Et ça, je m'en suis très bien rendu compte au fil du temps. et c'est vrai que moi, passer du temps, prendre plus de temps, plus encore dans l'observation, je me suis aperçu que c'était quand même primordial. Et tu trouves que ce rythme-là, ça s'est empiré avec les années ? Et comment est-ce que tu vois du coup l'avenir, toi, de ce sport et du coup de ton métier actuel ? Est-ce que je te dise franchement ? Bah oui, toujours. Toujours. Je trouve qu'il y a le côté mondialisation, là, parfois, je trouve qu'il y a une course à l'échalote. On va trop loin, trop vite, trop fort. Parfois, on perd le fil. Moi, par exemple, j'étais là tout à l'heure, on m'a demandé une question bête. Je dis, tu penses finir la saison au mois de mars, au mois d'avril, ici en Floride ? Et qu'est-ce que tu fais après, toi ? Parce que forcément, il y en a qui partent au Canada, il y en a qui rentrent en Europe, mais il y en a qui ont décidé peut-être d'aller en Californie et après d'aller au Canada et après d'aller en Europe. Il faut suivre. Mais nous, on n'est pas des machines non plus. C'est que quand tout le monde commence à faire ça, on ne peut pas se cloner et envoyer. Et c'est très, très compliqué. Alors après, forcément, on a des problèmes où on a délégué ou d'autres maréchaux, on va dire, par exemple, un gars, un Canadien va ferrer le cheval et il ne va pas le faire exactement comme il a été ferré pendant tous les derniers mois. Alors, je ne sais pas, mais des fois, tu as des blessures qui arrivent pile poil à ce moment-là et qui vont foutre en l'air toute une carrière, toute une saison. Où le cavalier va passer à côté d'un championnat, mais après, tu dis, oui, non, mais il faut absolument venir ferrer le cheval là, ou après, là-bas. je pense qu'il faudrait arriver à un moyen dans ce sport où, ici, à Wellington, c'est très bien parce qu'ils sont tous là au même endroit, au même moment, pendant six mois. C'est très bien pour les chevaux, c'est très bien pour tout le monde. Il y a un vrai suivi. On est moins dans le speed, dans l'urgence et puis on prend notre temps mais après, voilà, il faudrait leur dire et les gars, après la Floride, revenez en Europe. Alors ça, c'est, enfin, cette globalisation, elle vous affecte au quotidien, vous les maréchaux, les professionnels de santé, l'entourage, etc., mais est-ce que tu penses qu'elle affecte aussi les chevaux eux-mêmes ? Moi, je pense, oui. Moi, clairement, moi, je pense. Et puis, il y a certains chevaux qui voyagent, ils ont à peine le temps de descendre de l'avion qui sont déjà dans les box du... Ils vont directement au concours et après, bon, il y a des chevaux exceptionnels, moi, je m'en souviens, il y a X-Ted, ils pouvaient gagner Calgary, prendre l'avion et gagner la semaine d'après avec sa chapelle et... Mais bon, ça, c'était X-Ted, hein. Mais après, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est aussi le monde qui va dans ce sens-là et puis après, tout le monde, c'est une dynamique et puis c'est... c'est un business aussi. Donc, on est bien obligé de suivre mais c'est vrai quand tu penses, quand tu es calme et tu dis, ouais, ce serait bien un peu plus de... quelque chose d'un peu plus, tu vois, un peu plus humain, quoi. Il y a un sujet qu'on ne peut évidemment pas éviter dans cette interview, déjà parce qu'on nous l'a demandé de main, de main de foie et aussi parce que c'est le plus grand débat actuel aujourd'hui en ce qui concerne la maréchalerie. Entre Kent, justement, Julien Epayard et d'autres cavaliers qui s'y mettent, Peter Fredrickson, Henrik, Van Eckermann, etc., etc. Le pied nu est devenu une véritable mode. Quel recul est-ce que toi, tu en as aujourd'hui avec l'expérience que tu as et puis avec tous les chevaux que tu vois actuellement ? Comment est-ce que tu vois les choses et comment est-ce que tu vois la suite concernant ce pied nu ? Alors, encore une fois, le pied nu, alors, c'est une mode, tu as bien dit ça, c'est une mode. Alors, la mode, à un moment donné, ça passe, mais il faut être plus intelligent que ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi certains cavaliers sont amenés à déférer leurs chevaux. Il y a une raison. Peut-être à nous, de notre côté, de se remettre en question sur certaines choses, sur notre façon de travailler et puis aussi accepter que certains chevaux sont plus à l'aise sans chaussures. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême parce que les extrêmes, c'est jamais bon, que ce soit en politique ou dans n'importe quoi. Les extrêmes, c'est pas bon. Honnêtement, j'ai pas de demande de défairage. J'ai un cheval dans l'équipe de Suède qui a pas de fer derrière. Là, c'est juste une question de rien à voir avec le pied. En ce qui me concerne, j'ai pas de demande pour déférer les chevaux. Après, il faut être intelligent et se demander pourquoi on en arrive là. Surtout pas se braquer et encore une fois, il faut penser cheval. faut pas penser à sa propre... Et justement, alors pourquoi, d'après toi, est-ce qu'on en arrive là ? Pourquoi ? Mais parce que, je pense qu'honnêtement, à notre niveau, attention, je dénigre pas les maréchaux, mais il faut... Parce que peut-être qu'il faut qu'on se remette en question sur notre façon de travailler. Il y a peut-être un problème, honnêtement, peut-être de formation de notre part. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut dire les choses. Et puis voilà, après, je pense que Lionel Messi aurait pas été champion du monde sans ses chaussures. Ça, c'est mon avis. Et on en parlait tout à l'heure, justement, de la maréchalerie à tous les niveaux. Et moi, une remarque que je me fais à chaque fois que je t'entends et que je discute de ça, c'est que, par exemple, à titre perso, au niveau amateur, je n'ai jamais discuté avec mon maréchal, réellement. En tout cas, peut-être que c'est arrivé deux fois en dix ans, tu vois. et je n'ai jamais eu le maréchal qui m'a demandé, par exemple, de longer le cheval ou de le marcher devant lui. Je n'ai jamais eu une demande de la part d'un maréchal. Alors oui, OK, c'est un cheval qui fait du niveau amateur. Enfin, c'est des chevaux qui font du niveau amateur, mais pour mettre le cheval en mouvement, typiquement. Mais pour revenir à la première question, si par exemple, demain, un vétérinaire ou un cavalier me demande de déférer le cheval, je le ferai sans aucun problème. Je demanderai et je me remettrai en question est-ce que... Voilà. Mais ça, c'est important aussi, j'ai oublié de préciser, je chercherai à comprendre, mais je ne serai pas, en tant que maréchal ferrant, dire, oh non, un cheval, il faut absolument ferrer. Non, non, non. Moi, mon métier, c'est de prendre soin des pieds du cheval, qu'il soit ferré ou déféré. Après, voilà, je pense aussi, il faut prendre le temps de... Quand tu as un doute, on a tous le droit au doute, à l'erreur, à l'erreur est humaine. Et quand c'est comme ça, il faut se remettre en question, prendre le temps de dire, tiens, moi, je le fais quotidiennement, tiens, gros, mon cavalier, tiens, tu peux me faire marcher le cheval en ligne droite. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte, tu n'as rien fait de mal. Je veux dire, tu regardes juste, tac, tac, tu observes, c'est la moindre des choses. Et puis, discuter encore avec le vétérinaire, si tu as besoin d'une radio, tu demandes une radio, il faut du feeling, il faut du feeling, mais des fois, tu as aussi besoin d'aide, il faut accepter ça. Et peut-être qu'après, à ce moment-là, on ne serait peut-être pas à venir à déférer ou à quoi... Quand je vous dis, le travail d'équipe, c'est très, très, très important. Le dialogue entre le cavalier et tout le monde fait qu'on n'arrive peut-être pas à des situations où on défère les chevaux à tort l'arigot. Et si on doit déférer les chevaux parce qu'il est plus à l'aise, eh bien, on défère le cheval. Mais moi, je reviens un tout petit peu là-dessus. On a aussi abordé ce sujet-là avec Nicolas Belin. On a énormément d'amateurs aujourd'hui qui veulent déférer les chevaux sans connaître... Ça, c'est le côté dangereux, ça. Voilà. Et c'est là où... Ma demande, c'est pas de les mettre en garde. Moi, ça m'est égal. Mais juste, j'aimerais que t'en parles de ça parce que je trouve que c'est important. Parce que ça, c'est hyper important parce que déjà, quand on défère un cheval, on en parle avec le cavalier, on en parle avec le véto, on en parle avec tout le monde. On défère pas un cheval comme ça parce que c'est la mode. Non, non, non. Et puis, il y a un vrai travail, il y a une vraie préparation et c'est le maréchal Ferrand qui est impliqué. C'est le rôle de personne d'autre, c'est son rôle, c'est lui qui prend soin des pieds. Et donc, il y a un vrai dialogue. On fait pas ça à la légère, on fait pas ça par hasard. Et puis après, les chevaux, ils sont aussi mis dans un contexte où le pied du cheval, ils évoluent dans des surfaces souples, pas agressives pour le pied. parce que je peux vous dire qu'à un moment donné, si vous commencez à déférer votre cheval et puis à marcher sur des surfaces dures, vous allez avoir des sacrés problèmes des pieds et ça peut être dangereux pour le cheval, pour sa santé. Hier, on a croisé Julie Ulrich. Je sais pas si tu la connais. Elle accompagne Kevin, j'allais dire, elle coach, elle entraîne, elle monte un peu les chevaux de Kevin. En tout cas, elle est en support de Kevin Stott. C'est une cavalière américaine qui a, je sais pas, 82, 83 ans qui monte encore qui est absolument fantastique. Et donc, on l'a croisée ici sur le concours et elle nous disait que c'était étonnant parce que la pratique du pied-nu n'était pas du tout reconnue ici aux Etats-Unis. On en entend beaucoup moins parler, elle est peu observée à l'inverse de l'Europe. Est-ce que tu arrives à expliquer un peu ce phénomène ? Peut-être parce que ça a été lancé par Peter qui est suédois après repris par Julien et Michel Écart qui restent vraiment, voilà, ça reste assez européen qui ne viennent pas forcément faire du concours ici aux Etats-Unis. Et puis après, il ne faut pas oublier que les Américains font beaucoup des concours tels que Calgary qui est sur l'herbe. donc j'imagine mal un cheval déferré à Calgary. Et puis ici, ils ont quand même, ils évoluent un coup sur le sable, un coup sur l'herbe chaque semaine. Donc ils ne peuvent pas se permettre de mettre un cheval une fois déferré et la semaine d'après, ferré, et puis après, encore la semaine d'après, redéferré. ça n'a pas de sens quoi. Après, franchement, tu prends les résultats, il n'y a pas plus de chevaux des ferrés qui gagnent que de chevaux ferrés. Je veux dire, Azur, elle a gagné Genève, elle a des fers quoi. Elle a fait un barrage de folie quoi. Je veux dire... Et elle a perdu sa chaussure ? Non, 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 c'est les ProTech. Ah ! Les deux ProTech. Ah, ok. Ce n'est pas les chaussures. Les ProTech. Le sujet que je voulais aborder ensuite, c'était qu'on a pas mal discuté avec des professionnels de santé dernièrement. On te parlait notamment du docteur Denoy, de Nicolas Belin, du docteur Grisard, etc., quand on a enregistré l'épisode. Et on parlait surtout du fait qu'aujourd'hui, il y avait vraiment de plus en plus ces dernières années de pathologies tendineuses, de blessures, etc., alors que je pense que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnels de santé autour des chevaux, de plus en plus d'ostéos, de masseurs, de maréchales, etc., etc. Comment est-ce que tu expliques toi un peu ce phénomène-là et se dire qu'en fait, les chevaux sont presque plus blessés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant alors qu'on met tous les moyens à dispo ? Après, c'est peut-être... On leur demande beaucoup. Encore une fois, avec tous ces voyages, je ne sais pas. Peut-être qu'on les couvre un petit peu de trop aussi. Un cheval, ça reste un animal rustique, il ne faut pas oublier. Peut-être qu'on les met trop dans un cocon et qu'ils se fragilisent, en fait, de ce fait. Et je sais que Julien, ses chevaux, ils dorment au pré, dans leur cabane. Peut-être retourner un petit peu plus à l'essentiel, tu vois, et laisser le cheval s'endurcir de lui-même, quoi. Je suis assez pour. Enfin, ouais, je suis carrément pour. Peder aussi, all-in, il a même les anneaux olympiques sur sa petite cabane. Ah ouais ? Oh, bichette. C'est sûr que c'est vrai, je t'enverrai la photo. On se rapproche de la fin de cet épisode. Alors, on ne va pas te demander de ne te souvenir que d'un cheval, celui qui aurait marqué ta trajectoire, puisque tu en as déjà cité quelques-uns. Est-ce que tu peux peut-être nous partager tes plus belles rencontres animales, équines ? Ouais, les chevaux qui m'ont fait le plus vibrer, franchement, Mata X-Ted. Ouais, de loin. C'est le cheval que... Quand tu regardais, je m'en souviens, Lexington, là, les jeux mondiaux à Lexington. Vous vous rappelez la tournante, là ? Ah ! Hein ? Avec Rebozo, Vigo ? Enfin bref, on était tous là, je m'en suis en Belgique. mais c'est le seul cheval... Moi, je me souviens... X-Ted et puis Eric, forcément, c'était les deux mêmes. De toute façon, ça m'arrivait de ne pas dormir la nuit quand je savais que j'avais X-Ted à faire le lendemain. Parce que je savais que voilà, c'était... Le cheval, il fallait qu'il soit parfait, quoi. Parce que Eric voulait gagner. Tout simplement. Avant de venir aussi, là, on a discuté avant de commencer l'interview, tu nous disais que t'étais fatigué, tout simplement. Aujourd'hui, t'as 48 ans, je me permets de le dire parce que tu l'as dit. Tu fais énormément. Là, tu viens une semaine et t'as 80 chevaux afférés. Tu te déplaces ici à travers le monde tout le temps. Comment est-ce que tu vois l'avenir, toi, personnellement ? Personnellement, la formation. En retransmettre. D'ailleurs, je voyage là quotidiennement avec deux personnes et le but, c'est de déléguer, de retransmettre et puis qu'ils pérennisent tout ce qui était mis en place depuis ces années parce que j'ai fonctionné comme ça avec Jean-Louis. Il m'a donné cette vision et j'ai envie de continuer et puis je trouve que c'est bien pour les jeunes et on a un beau métier qui est essentiel et qui sera toujours essentiel au bien-être du cheval même si ça et là on défère un peu les chevaux mais on sera toujours là. Le maréchal Ferrand, on aura toujours besoin du maréchal Ferrand. On est là depuis peut-être 2000 ans. Je ne vois pas pourquoi on disparaîtrait du jour au lendemain parce que deux, trois cavaliers défèrent les chevaux. On est là pour le bien-être du cheval et moi ce que j'ai envie de faire maintenant c'est de retransmettre mes émotions, ma vision, mon savoir-faire, ma passion et l'envie de bien faire pour le cheval. Autant, voilà, il y a quelques années j'étais trop focus dans la performance encore une fois comme ça avec des ailleurs. maintenant je regarde, j'essaye de comprendre tout ce qui se passe autour, tout ce qui se dit que ce soit pour les compétitions, l'avenir des compétitions, le bien-être du cheval et puis voilà, mettre les jeunes à l'écoute et ils ont besoin aussi les jeunes aujourd'hui de croire en quelque chose, un métier manuel souvent dénigré, rabaissé parfois. Maintenant, on a besoin de nous et je suis assez fier, je suis motivé avec ça. Alors, je pense qu'on a un peu la réponse à cette question mais est-ce que tu penses avoir réussi ta vie ? Professionnellement ? À toi de l'interpréter comme tu le veux. Ouais, je pense, professionnellement je suis assez fier assez content et personnellement j'ai deux enfants, une femme que j'aime et qui m'aime. J'espère. Non, je suis assez content maintenant, j'aimerais prendre justement un peu plus de temps pour moi, déléguer, un peu plus de temps pour moi, pour la famille et de rester un peu plus calme à la maison. C'est tout ce qu'on te souhaite alors et merci beaucoup Pierre-Henri du coup pour cette heure d'interview avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada